Donc le concept de 3G, c'est un concept tout à fait nouveau. L'idée c'est de regrouper des consultants qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qui travaillent de manière isolée dans la région de Sophie Antipolis. L'idée donc de nous rassembler, de nous réunir dans un groupement comme 3G, qui veut dire Global Growth Group. L'idée donc c'est d'adresser des entreprises petites, des start-up, des PME, des grands groupes, et de les aider à se développer. Ce sont des entreprises qui sont en croissance en France et à l'international. Et nous les aidons dans tous les domaines, dans tous les métiers en fait de l'entreprise, que ce soit la finance, les ressources humaines, l'informatique, la production, la qualité, la formation. Tous les domaines de l'entreprise sont adressés par nos consultants entrepreneurs qui sont tous des chefs d'entreprise. Donc ça c'est très important. Nous sommes actuellement une quinzaine de consultants entrepreneurs qui ont décidé l'an dernier de rejoindre le groupement. Et évidemment nos objectifs c'est de croître en France à l'international en 2011, d'atteindre une centaine de consultants dans toutes les technopoles, les parcs scientifiques français en particulier au départ, et puis ensuite au niveau européen, au niveau africain, au niveau asiatique, nous espérons nous développer. Alors nous avons déjà de très bons résultats, puisqu'en fait chacun des consultants apporte à l'ensemble au groupement son propre carnet d'adresses, ses propres clients, quand il ne sait pas lui-même résoudre les problèmes de ses clients. Par exemple, si moi j'ai un besoin d'informatique ou d'internet, je m'adresserai à Wacan. Si j'ai un besoin de levée de fonds, de financement, je m'adresserai à Aniprodom, etc. Donc l'objectif c'est évidemment de travailler dans des domaines complémentaires de son propre domaine d'activité. Chaque consultant garde bien son entreprise, il est toujours indépendant. Il ne s'agit pas de créer une entreprise globale. Chacun reste tout à fait indépendant. Mais par contre, évidemment, nous faisons du cross-selling, nous faisons du cross-fertilisation véritable entre nous pour atteindre les objectifs que se sont fixés nos clients, start-up, PME et grands groupes. Alors nous avons des success stories global et co-power, je vous cite quelques-uns, Yes We Buy, la cité d'innovation de Rabat, nous avons gagné cet appel d'offres au Maroc. Nous sommes en train de travailler dans d'autres pays, en Asie, au Brésil, en France bien entendu, sur plusieurs, la cité du sport, à Paris par exemple. Nous avons donc grâce à la concaténation de toutes ces savoir-faire, réussis à gagner des projets que nous n'aurions jamais pu atteindre normalement.